En date des 22 et 23 septembre 2021, s'est déroulée une conférence internationale organisée par BioInnovate Africa sous le thème « Biodiversité au service de la santé et le bien-être en Afrique de l'Est » dans les enceintes de l'International Rice Research Institute, IRI en sigle, au campus Mutanga. Le professeur Tassien Macharabou nous éclaire sur le projet, ses objectifs ainsi que les principales réalisations jusqu'à ce jour. Le projet s'inscrit dans un cadre global de projets qui sont appuyés par le programme BioInnovate Africa qui est basé en Aïri. Et avec l'appui de l'Agence du Sud-Oise de coopération au développement comme donateur. Et en 2018, il y a eu un appare à proposition de projet, le consortium de l'Université du Burundi, carré producteur du Burundi aussi, Ditcho Communicative, limité de la Tanzanie et du Leïdia Farm d'Uruganda. On s'est mis ensemble, on a formulé un projet suivant, les orientations de l'appel à projet. Et nous avons pu gagner ce projet qui est en cours d'exécution depuis le début 2019. Et l'activité qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la conférence internationale sur le thème de la biodiversité au service du bien-être de la santé en Afrique de l'Est, s'inscrit dans le cadre des activités qui sont prévues à travers le projet. Les réalisations du projet sont nombreuses. Je peux citer peut-être quelques-unes, notamment, qui intéressent particulièrement le Burundi, même s'il y a des réalisations qui comptent pour la Tanzanie ou pour l'Ouganda. Pour le Burundi, il y avait une série d'outputs, donc une série aussi d'activités. Donc, pour ne citer que quelques-unes, il y a des étudiants master en biologie des organismes écologiques, qui ont été appris à travers le projet et deux sont déjà gradués, ils ont eu leur diplôme de master. Il y a trois qui seront aussi gradués très bientôt, avec toujours l'appui du programme. Autre réalisation, c'est aussi les publications. Il y a eu une série d'études qui ont été conduites en ligne avec, bien sûr, le projet. Il y a des manuscrits qui sont en phase de publication, d'autres qui ont été soumis. Là, c'est un bilan aussi. Au côté du projet, il y a la construction et l'équipement d'une unité de production des huiles essentielles à Boubanzan. Au compte de Carre-Products, là aussi, c'est un bilan très visible. Le chantier est en cours, le matériel aussi est en voie d'être livré. Il doit être maintenant arrivé à Darislam. Autre réalisation, c'est aussi le renforcement des capacités à travers l'échange d'expériences dans divers domaines qui sont bien alignés au projet. Il y a toute une série d'études qui ont été conduites, dont notamment l'étude d'impact environnemental et social qui a été conduite sur le site qui va habiliter l'intérêt de production des huiles essentielles à Boubanzan. Là aussi, c'est un bilan qui va conduire aussi au certificat de conformité pour cette usine-là. Après, bien sûr, il y a toute une série d'étapes qui sont requises pour accéder au certificat de conformité. Donc, l'étude d'impact environnemental et social constitue une étape. Le projet 4NIP ne travaille pas sur un îlot isolé. Il collabore avec des partenaires variés qui ont chacun leurs propres apports. Les activités sont organisées selon les expertises des aires et des autres. Si on prend l'université du Brondi, qui prend le lit de l'université, coordonne toutes les activités pour la région. Et vous savez, à travers ses missions, les missions classiques de l'université, c'est l'enseignement, c'est la recherche et le service de la communauté. Mais maintenant, nous évoluons aussi vers d'autres nouvelles missions, c'est l'orientation de la région. Là, c'est l'innovation, c'est aussi l'industrialisation. Ainsi, l'expertise beaucoup plus de l'université pour le Brondi, c'est la recherche, mais aussi l'innovation, mais aussi la perspective d'industrialisation. Côté carré product, c'est beaucoup plus la production, mais aussi la collaboration, même avec la communauté locale, dans la production des matières premières qui sont utilisées comme ingrédients pour la formulation des produits. Et puis, le partenaire tanzanien qui est dite aux communicatifs, il a beaucoup plus d'expertise dans la communication. C'est lui-même qui gère au quotidien le site web dédié au projet. Pour le partenaire organe, dès qu'il est budgé, il a beaucoup plus d'expertise, c'est son des fermiers. Et l'on pense au partenaire, là, il a beaucoup plus d'expertise en matière de marketing. Divers résultats de recherche ont été présentés par différents partenaires au projet. De leur présentation, on ressortira une plus-value dans la réalisation de ces perspectives d'avenir. Les acquis de la conférence sont nombreux. D'abord, il y a ce portage d'expérience, cette dissémination, même des résultats des travaux de recherche qui ont été conduits. Il y a eu renforcement des capacités mutuelles des participants, dès lors que les participants venaient de plusieurs horizons. Il y en a qui venaient du monde académique, des secteurs, de la société civile, les privés, les médias, et j'en ai pris. Là, c'est donc un public diversifié, ce qui fait qu'on est appelé à mutualiser nos efforts, justement, pour valoriser la biodiversité au service du bien-être et de la santé. L'autre retombée, c'est aussi les perspectives qui ont été tracées à travers la réunion des partenaires de la conférence. Une perspective qui vaut dans le sens de la finalisation de la construction et de l'équipement, de l'unité de production des huiles essentielles, mais aussi la poursuite des collaborations pour que les produits qui seront fabriqués puissent atteindre le marché et consommer et vulgariser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada